Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer l'intervention d'Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Il intervient à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet SCAF. Vous savez, le projet SCAF qui a été lancé par la France et Dassault Aviation et l'Allemagne, le projet SCAF d'avions de combat européens. Écoutez bien, c'est très, très intéressant. Dans le cadre du SCAF, l'ambition, c'est que les avions européens travaillent entre eux. Mais comme la majorité des avions européens sont américains, la majorité des avions européens sont américains, d'origine américaine, je répète pour l'éducation des populations, la problématique se pose. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas y répondre. Moi, quand dans ma jeunesse, quand je suis rentré chez Dassault, je travaillais dans les groupes d'interopérabilité à Bruxelles, au sein de l'OTAN, pour dire, voilà, nous Français, c'était une bagarre permanente très dure avec nos amis américains, mais on arrivait à imposer quand même le fait que, si vous voulez qu'on soit vos alliés, il faut quand même ouvrir vos capacités à l'interopérabilité, ce qui se faisait à l'époque. Bon, ça s'est perdu, je pense qu'il faudra y revenir, et c'est un des grands sujets du futur. C'est pour ça que mettre plus de pays F-35 dans le SCAF, je ne vois pas bien le sujet, moi. Mais bon, c'est mon côté un peu restrictif, donc je peux tout de suite traiter cette problématique. Pourquoi est-ce que je ferais de la place à mes usines, à mon bureau d'études, à des gens qui ont fait le choix du F-35 ? À des sociétés que j'ai vu agir derrière leur gouvernement pour acheter du F-35 ? Donc je vais enlever de l'emploi de France pour aller le mettre dans des pays qui ont fait le choix d'acheter la capacité du F-35. Sur le thème de dire, ah mais oui, mais grâce à ça, demain, j'achèterai européen. Oui, il n'y a que ceux qui le disent, qui peuvent le croire quand même. J'espère que personne n'est dupe du fait que ce n'est pas parce qu'on fait une coopération technologique que demain, on ne va pas acheter américain. Alors ça, ça renvoie à la problématique de l'Europe de la défense, qui est un autre sujet, qui est le sujet, est-ce que l'Europe s'organise pour etc., etc., on est tous favorables à ça, mais ça prend quand même un peu de temps et en attendant, je pense qu'il faut tenir. Donc je suis, voilà, on a trois pays qui n'ont pas acheté du F-35, sauf que depuis qu'on a démarré le scaf, l'Allemagne l'a fait. Elle explique qu'elle l'a fait uniquement parce que, je rappelle, ça aussi c'est l'art de la répétition, elle est obligée par les Américains pour être capable de tirer un armement nucléaire américain à la main du président américain d'acheter des F-35 pour mener cette mission-là. Vous avez bien entendu, et ce que je dis est public, il n'y a rien de secret. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le concept français, je suis même sûr du contraire. Ok, ça ne gêne pas de faire une coopération dans ce contexte-là, puisqu'on a parlé des problématiques franco-allemandes, les Espagnols pour l'instant n'ont pas acheté de F-35. Je rappelle qu'ils ont quand même des F-18 et qu'un jour ou l'autre, il faudra remplacer les F-18. Donc, si dans la coopération de demain, du scaf, on a plus de pays pro F-35 que de pays pro-indépendance, ça peut poser question sur ce que vous avez dit. Mais ce n'est pas mon sujet, c'est le sujet de l'État et c'est à l'État à l'évaluer. Je suis sûr que vous avez votre opinion sur le sujet et vous devrez l'exprimer. Moi, je défends simplement le fait que j'ai déjà accepté un tiers du travail par rapport à trois tiers. Ce tiers, il est en France. Les deux autres tiers ne sont pas en France. Bon, je pense qu'il est quand même intéressant de continuer à poursuivre le fait de développer. Vous avez parlé de l'export. Si vous prenez le Rafale, on est grosso modo à plus d'export que d'avions français. Disons que pour caricaturer, on est à 50-50. Ça veut dire que j'avais 100% et c'est doublé par le fait que... Et le travail vient en France. Les usines dont on parle, les cadences 3, c'est en France. Ça fait travailler Seclin, Mérignac, Biarritz, Istres, Argonay, un petit peu tous les territoires. Et ça, c'est que Dassault. Et derrière, pareil avec nos amis de Safran, de Thalès et les fameuses 400 entreprises. On peut aussi penser que demain, comme il y aura plus d'Européens qui achèteront des avions, qu'on continuera à exporter parce que tous les Européens sont prêts à exporter. Ça fera encore plus de volume et donc le tiers ou moins du tiers nous rapportera autant que ce qu'on fait aujourd'hui. On peut le penser. On peut le croire. Moi, j'émets des réserves sur le fait que ça soit aussi simple que ça. Voilà. Donc je ne suis pas très pour répondre aux questions. L'élargissement rapide, c'est déjà difficile aujourd'hui. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On fait la phase 1B. On obtient un contrat phase 2 avec les mêmes parce que sinon, on réouvrira tout le partage des tâches. On a bien les Espagnols pour un tiers. Indra sont des gens avec qui on a beaucoup travaillé. Ils sont un peu écrasés par Airbus en Espagne. Bon, ça peut nous arriver d'être écrasés aussi par Airbus en France, mais Dassault sait à peu près se défendre. Mais ce sont des partenaires fiables. On a fait le neurone avec eux. Ils ont fait leur boulot. Moi, je suis très content d'avoir les Espagnols. Mais je suis aussi très content d'avoir les Allemands. Il n'y a pas de problème. C'est pourvu qu'on se mette d'accord et que les négociations aboutissent. Voilà. Donc pour l'instant, ce n'est plus un problème de négociation. C'est un problème de faire le travail. Si on rouvre la porte trop vite, j'entends dire qu'on pourrait donner du travail aux sociétés belges tout de suite. Non. Moi, si on m'impose, je me battrai. Mais je ne vois pas pourquoi je donnerai du travail aux belges aujourd'hui. Celui qui tire profit de la guerre en Ukraine, ça s'appelle les Etats-Unis d'Amérique. Point. Je les annonce, tous les contrats, même en Tchécoslovaquie, très récemment, la volonté d'acheter du F-35. C'est sûrement pas des pays qui achètent. J'étais en Suisse hier, F-35. La Finlande. F-35. La Pologne, je ne crois pas qu'ils aient appelé à acheter des avions européens. Ils en avaient même des avions coréens. Donc vous voyez, tous ceux qui disent à la radio, à la télé, ce conflit, alors c'est beaucoup des ONG en réalité, soutien, etc. Ce n'est pas vrai. On est sortis d'un monde bipolaire avant la chute du mur. Et puis après, on avait un monde unifié dans la paix. On a maintenant un monde qui est loin d'être bipolaire. Alors on a toujours d'un côté, je parle assez franchement, les Américains avec leurs alliés. Mais dans le reste du monde que je sillonne assez souvent, il n'y a pas un bloc russe, voire chinois. Il y a des gens qui sont aussi dans une zone qui ne veulent ni un alignement sur les Américains, ni un alignement sur les Russes. Ces gens sont assez nombreux en réalité sur Terre. Si vous prenez les pays qu'on sillonne assez régulièrement, vous avez bien sûr l'Inde qui cherche à être... J'oserais pas utiliser le mot non-aligné, mais j'utiliserais quand même, parce que c'est celui qui ressemble le plus, même si on ne peut pas comparer le non-alignement d'il y a 50, 60, 70 ans au non-alignement d'aujourd'hui. La guerre n'étant pas la même, la période n'étant pas la même. Malgré tout, vous avez donc l'Inde, vous avez une partie des pays d'Asie qui ne veulent pas être instrumentalisés dans un potentiel conflit entre les Américains et la Chine, et donc qui cherchent des voies un petit peu intermédiaires. Vous avez une grande partie, voire la totalité de l'Amérique du Sud, ce qui n'est pas rien non plus dans le continent américain. Vous avez une grande partie de l'Afrique avec du plus et du moins. Certains s'alignent sur les Russes, d'autres ne sont pas alignés, d'autres voilà. Donc on n'a pas un monde bipolaire. Je pense que c'est très important de le comprendre ensemble, car ça justifie un certain nombre de choses. La deuxième chose, c'est que j'entends toujours certaines pensées très très fortes de dire, ah ben les industriels de l'armement français tirent profit de la guerre en Ukraine. Alors en ce qui me concerne d'Asso Aviation, zéro. Eh bien écoutez, à très bientôt, à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce. Au revoir.